C'est-à-dire qu'en fait, les gouvernements, surtout la Belgique et la France, en tout cas sur les deux pays que je connais un peu mieux au niveau de la politique qu'ils ont mis en place par rapport au Covid, c'est une incompétence du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on a commencé avec des postures qui n'étaient pas du tout, on va dire, dans une ligne où on incitait les gens à porter le masque. On ne savait même pas si ça servait à quelque chose. On disait non, ça ne sert à rien. Pour tout à coup ensuite dire, bon, il vaut mieux le porter, mais vous n'êtes pas obligés. Et pour ensuite dire, maintenant, vous le portez, sinon vous avez des amants. Donc, on est parti de... En fait, si tu veux, il y a une incohérence totale dans la manière dont le gouvernement s'est prononcé sur ces questions-là. Et les questions sont multiples. Il y a une espèce de comité d'experts qui est censé conseiller ce gouvernement. Ce comité d'experts lui-même, c'était la cacophonie. C'est-à-dire qu'on avait des paroles qui allaient dans un sens, puis des paroles qui allaient dans l'autre. On avait des experts qui étaient d'accord, des experts qui n'étaient pas d'accord avec le masque. Et donc, je pense que les politiques étaient complètement perdues face à cette pandémie. Et donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à ce masque, ce ne sont que les hésitations complètement loufoques de nos gouvernements qui se basent sur une pseudo-expertise de gens qui, eux-mêmes, ne sont plus d'accord entre eux. D'ailleurs, je pense qu'un élément qu'on pourrait véritablement retirer de cette pandémie, c'est l'effondrement même de l'expertise, de la notion même d'expertise. C'est-à-dire que ce soit des experts qui se prononcent sur ces questions-là et qui prennent des décisions. Et aujourd'hui, on voit, en fait, si tu veux, comment cette politique technocratique qui se base sur des experts, des pseudo-experts, ne tient pas du tout la route parce qu'aujourd'hui, on est véritablement face à des réalités qui sont multidimensionnelles. C'est-à-dire que tu ne veux pas te prononcer juste sur une pandémie sans prendre en considération l'aspect psychologique, l'aspect économique et toute une série d'autres domaines où l'expert sur la pandémie ne peut pas se prononcer. C'est-à-dire que quelqu'un peut éventuellement se prononcer sur qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire pour diminuer le risque d'infection. Mais le problème, c'est que ce que cet expert va te donner comme conseil, c'est lié à son petit domaine très précis de compétences qui n'a rien à voir avec la gestion d'un pays en tant que tel. Par exemple, quand toi, tu gères un pays, tu dois gérer l'économie d'un pays. À quoi ça sert de renvoyer des gens à la maison s'ils n'ont pas d'argent pour manger ? Donc oui, bien sûr que l'idéal, ce serait que tout le monde reste à la maison pendant six mois, mais est-ce possible ? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a d'autres questions qui rentrent en considération. Et là, les experts n'ont rien à dire. Parce qu'en fait, un expert sur le plan économique n'est pas un infectiologue. Les infectiologues, entre eux, on a vu en France ce qui s'est passé avec Raoult et Perron et ceux qui étaient contre eux. Enfin, je veux dire, c'est une véritable cacophonie. Donc, le politique doit prendre ses responsabilités. Il doit écouter les experts. Mais à un moment donné, sur la question du masque, je pense qu'on aurait dû être un peu plus humble et prendre en considération les autres pays, surtout en Asie, qui avaient déjà instauré ce genre de choses avec un certain niveau de succès. et on aurait dû être plus cohérent, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a envoyé comme message aux populations, c'est qu'on est incompétent, on ne comprend rien et on vous oblige à faire des choses et les gens n'y croient pas. Alors, tu as des gens qui sont complètement parano qui y croient, tu en as d'autres qui n'y croient pas. Et donc, on se retrouve dans une véritable cacophonie, encore une fois. Surtout, en plus de ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire la dilution de l'autorité, tu imagines ce que ça donne comme résultat. Pour moi, c'est essentiellement ça à quoi ça renvoie.